Un week-end à une heure de Toulouse, bienvenue à Cahors ! Idée de week-end à moins de deux heures de Toulouse, voilà la recherche qu'on doit le plus souvent taper sur internet. Alors quand nous avons eu l'occasion de découvrir un petit bout du Lot, on n'a pas hésité une seule seconde. Cahors, terre de gastronomie, de tradition et de nature. Jolie petite ville de la vallée du Lot située au nord de Toulouse. Pour nous, il était aussi important d'allier Vadrouille sans oublier l'écologie. Un week-end 100% propre qui commence par le transport en train en ligne directe depuis Toulouse. Et en plus, le trajet est à 1€ tous les premiers week-ends du mois. Écolo et économique, quoi demander de mieux ? Allez, on vous emmène avec nous. On entame directement les hostilités avec la découverte de la gastronomie locale sur le marché coloré, situé aux portes de la cathédrale Saint-Etienne. Alors, M.C, qu'est-ce que tu manges ? Un pastis. C'est bon ? Max, il ne m'a pas laissé manger encore. Bonjour. Ah, je ne peux pas voir. Bonjour. Ah, je ne peux pas voir. En direction, le point de vue du Mont Saint-Cyr, qui est juste ici. Et qui va nous permettre d'avoir une vue complète sur la ville de Cahors et en même temps à faire une super activité. Et let's go ! C'est Marie. En à peine 45 minutes à pied depuis le centre, on rejoint le point de vue du Mont Saint-Cyr. Une vue magnifique qui nous fait complètement oublier la marche. C'est ici qu'on retrouve Philippe de l'AutoSport pour une activité plein air, la trottinette électrique. Donc, j'expandue deux moteurs. Un moteur avant, un moteur arrière. Quand ? Vous verrez, dans les sentiers, dans les chemins, même à 25 km heure. C'est pas mal. Voilà. Ensuite, ce sont des trottinettes. Donc, ça veut dire qu'on met toujours un pied dessus. Contrairement à ce qu'on doit avoir sur des trottinettes urbaines où il faut lancer la côté pour que ça démarre. Là, c'est on, off. Dès que j'appuie, ça démarre. C'est là-dessus. Visiter Cahors, c'est aussi apprécier son terroir viticole. Grâce à Guilhem du Cahors Malbec Lounge, on a redécouvert cette appellation qu'on ne connaissait que trop peu. Donc le Malbec, c'est le sépage emblématique du Lot, ce sera à minima 70% d'une bouteille à Cahors. Et ça, il n'y a qu'ici en France qu'on vous aurait ça. Maintenant, passons aux choses sérieuses, la dégustation. Après notre balade matinale a flâné dans les ruelles médiévales de Cahors, on se donne rendez-vous au musée Henri Martin. Il met joliment en lumière les œuvres d'artistes du Quartier, dont les grands décors de son artiste éponyme. Cahors regorge de petits joyaux. D'ailleurs, dans le cadre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, plusieurs monuments sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont le pont va l'entrer. Ça nous donne une bonne excuse pour aller se promener sur les berges du Lot avant de rentrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501